Les anges, ce sont les messagers qui amènent la bonne nouvelle, la pierre de fête qui doit coiffer la pyramide. Où est-ce qu'on avait écrit le nom de Jésus dans la Bible ? Il n'y avait pas ça. Mais qui a révélé le nom ? Un messager, un ange. Il l'a révélé au moment où la promesse s'accomplit. Aujourd'hui les gens peuvent attendre un prophète, ils le veulent, mais nous, quand on l'a reçu, quand on a reçu le Saint-Esprit, la révélation arrive que cet homme-là de Kentucky, c'est lui le messager du 7ème âge. Ça tu ne peux pas nous l'enlever. Pourquoi ? Parce que nous avons fait une expérience avec son message. Oh, c'est écrit où ? Non, ce n'était pas écrit. C'est l'ange qu'il avait révélé à Marie, au même moment que la promesse s'accomplissait. Dieu ne pouvait pas le révéler plus avant. Vous savez pourquoi ? Sinon le diable allait fabriquer des faux Jésus. Après la venue du frère Branham, tu as vu comment les prophètes se sont multipliés ? Ils ont beaucoup de prophètes aujourd'hui, mais avant, les groupes de prière, ils n'aimaient pas les prophètes. Ils disaient que les prophètes, c'était jusqu'à Jean. De la même manière que certains, comme Nicodème, ils venaient la nuit pour communier avec Jésus. de peur que les gens de leur église le voient et le sachent. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ils communient avec des brochures la nuit. Pour que leurs églises ne sachent pas qu'ils sont en contact avec cette parole qui est révélée. Est-ce que je dis la vérité ? C'est la vérité. Ils faisaient ça avec Jésus. Pour vous dire qu'ils savent. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est le reconnaître et solennel. Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Acceptez-le la tournée maintenant ! Alléluia ! Je t'adore 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 Seigneur ! À l'éluia ! Je t'adore 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 ! Il braid de gens ne te refaitent plus ce que c'est. Je t'adore ! Je t'adore ! Je t'f��ent plus ce que j'aime ! Je t'besse le statistique ! Je t'adore ! Je t'adore ! Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à nos rêves pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai et lis les prophètes, avant que les jours de l'éternel arrivent. Ce jour grand et rédoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que j'aime bien frapper les pays des perdus. Amen ! Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Prions les Seigneurs, bienveillant Père Céleste, nous ouvrons ta parole au Dieu, parce que nous voulons avoir une foi correcte. Nous savons Seigneur que tu nous as parlé dans cette génération, comme tu avais parlé à nos pères, tu nous as parlé aussi en ce temps de l'affaire. Nous ne voulons pas manquer d'écouter ta voix, parce qu'il est écrit que celui qui écoutera, entendra la voix du Fils de Dieu, il vivra. Amen ! Merci Père d'éloigner Satan, parce que nous sommes au temps où tu t'es enfermé avec tes disciples, pour briser le pain du mystère. Amen ! Viens Seigneur, parle-nous, au nom de Jésus-Christ, et quatre témoins du chemin. Seigneur, dis quelque chose qui pourra aider la foi des enfants de Dieu en ces lieux. Nous te prions Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen ! Amen ! Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen ! Comment on n'est pas là ? Non ! Oh, mais là, ça va casser ! Amen ! Aujourd'hui, nous continuons notre petit sujet. Donc, nous avons commencé par voir qui était un prophète. Pourquoi devons-nous croire au prophète ? Je crois que nous avons répondu à toutes ces questions-là. Très rapidement, nous avons lu, nous allons lire dans 1 Samuel 9, au verset 9. Parce que nous avons, oui, Père, tu peux prendre ça. 1 Samuel 9, au verset 9. Nous avons commencé déjà par voir qu'un prophète, selon Jean 5, 34, Jésus a dit que Jean-Baptiste était une lampe, une lampe qui nous éclaire dans un lieu obscur. Et 2 Pierre 1,19 nous a dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, car elle est comme une lampe qui nous éclaire dans la nuit. Et nous, ici, nous croyons la Bible, parce que la Bible dit, dans Esaïe 60, que le monde entier est plongé dans les ténèbres, que l'obscurité couvre le peuple. Donc, parce que nous, nous ne savons pas voir dans la nuit, Dieu a pour vie une lampe. Et cette lampe, c'est un prophète, et cette lampe, c'est la parole prophétique. Le livre d'Epsaube, au chapitre 119, au verset 105. La Bible dit, la parole est une lumière sur mon sentier, et est une lampe à mes pieds. Quand vous marchez, vous avez besoin d'une lampe pour poser votre pied, pour ne pas le poser dans un trou. Et les gens pensent, c'est une erreur de se confier au prophète. Alors, nous avons lu dans des chroniques, chapitre 20, verset 20. Nous avons vu Josaphat dire là-bas, « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. » Et puis, « Confiez-vous en qui ? » « En qui ? » « Et vous réussirez. » Donc, la Bible nous dit de nous confier en l'Éternel pour être affermis, de nous confier en ses prophètes pour la réussite. Et nous, nous savons faire la distinction entre croire en Dieu et croire un prophète, ou croire dans votre pasteur, ou même croire dans votre frère ou dans votre sœur. Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc, nous, nous savons faire la différence dans toutes ces choses-là. Nous savons comment on croit en Dieu. Dieu, on croit en lui, comme notre créateur, comme notre Seigneur, comme notre sauveur. Et nous l'adorons, nous lui donnons notre vie, et nous lui appartenons totalement. Amen ! Mais un prophète, nous croyons en lui, on sait qu'il est un homme envoyé de Dieu, avec un message, une lampe, pour nous éclairer dans un lieu obscur. Amen ! Nous croyons aussi nos frères. C'est pourquoi nous avons des dons spirituels aussi. Donc, les dons spirituels, Dieu parle par des autres. Quand il parle, nous croyons. Amen ! Donc, vous pouvez croire aussi dans votre frère ou dans votre sœur. Amen ! Mais, nous mettons chaque chose à sa place. Amen ! Pour ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé à Allost, le frère Richard m'a dit ce matin, les images sont déjà sur YouTube. Donc, c'est la prédication, écoute la voix du 7e ange et le pasteur Franck Moanda à Allost. Amen ! Vous allez voir comment le Saint-Esprit nous a visités là-bas, comment l'évangile a été prêché. Amen ! Bien ! Maintenant, 1 Samuel 9, verset 9. Écoutez ! Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. Celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. Et pour consulter Dieu, pour savoir ce que Dieu avait dit ou veut faire, on allait voir un voyant et on l'appelait prophète. Pardon, être le prophète et on l'appelait voyant en ce moment-là. Bon, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu. Et un prophète, nous avons également vu que c'est un moyen que Dieu avait pourvu pour sortir son peuple de l'esclavage pour l'amener à la délivrance. Comme c'était le cas pour Moïse, comme c'était le cas pour Jean-Baptiste, comme c'était le cas pour tous les autres prophètes. Amen. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 19.4, « Je vous ai porté sur les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. » Et dans Osée 12.13, la Bible dit « Par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. » Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ces choses-là, je vous les donne pour ne pas les oublier. Vous devez être capables de défendre ce que vous croyez dans la Bible. C'est pourquoi je vous donne ça. N'ayez pas peur. « Oh non, c'est Dieu-là qui fait des miracles. » Mais je ne sais pas si un prophète ne joue pas. Nous, ici, nous savons que Dieu nous a envoyé un prophète. Nous savons vous le montrer dans la Bible. Et nous savons que nous sommes sur le droit chemin. Amen. Maintenant, on avance. Donc Dieu avait monté, fait monter Israël hors d'Égypte au moyen d'un prophète. Et Frère Branham dit que Dieu compare ses prophètes à des singes. Amen. Parce que Dieu compare ses prophètes à des singes. Alors, vous allez voir pourquoi Dieu a choisi l'angle. Et vous allez voir pourquoi l'aigle. Oui, Frère Christian. Au paragraphe 14, la publication des aigles est éduite. Et maintenant, revenons à l'éthique de l'aigle. Une première chose qui me vient à la pensée, c'est que l'aigle, tout compte fait, est un oiseau assez familier. Il peut voler plus haut que nul autre oiseau ne pourrait le faire. La constitution de cet oiseau est remarquable ainsi que sa manière de vivre. Il construit son nid dans les rochers les plus élevés. Oui, c'est un oiseau assez familier. Ces pimes sont fixées si solidement que vous pourriez à peine les arracher avec une paire de pinces. C'est un géant parmi les oiseaux. On pourrait dire un oiseau mammouth. C'est en effet un des plus grands parmi ceux qui existent et il est réellement digne d'attention. Mais si sa constitution est spéciale, c'est qu'il a un travail particulier à faire. Le mot aigle signifie arracher avec les becs. Très belle image de la parole de Dieu nourrie de bouche à bouche, Dieu nourrissant ses enfants. Amen. Oui, vas-y continuez. Autre chose, il construit son nid très haut et c'est là dans un vide bien précis. L'aigle a des ailes puissantes, c'est pour la délivrance. Encore un fait, un fait étrange. L'aigle renouvelle sa jeunesse dans ses forces. L'aigle, après un temps très long, fait comme un retour sur lui-même et redevient comme un jeune aigle. Comme s'il recommençait, il renouvelle sa jeunesse. Ceci était notre image de l'Église, du peuple dédié. Nous aussi, nous nous sentons entraînés. Amen. Pardon. L'aigle, c'est un oiseau différent des autres oiseaux. Vous allez dire, pasteur, mais qu'est-ce que l'aigle, les oiseaux, les bêtes ont à voir avec la prédication ? Vous devez savoir que notre Dieu, quand il est venu sur la terre, il s'est appelé lui-même l'agneau des dieux. Pourquoi est-ce qu'il s'est appelé l'agneau ? Parce qu'on pouvait voir en Jésus les caractéristiques d'un agneau. Un agneau est un animal doux, est un animal qui ne discute pas quand on l'amène à l'abattoir. Donc c'est un animal innocent, et c'est un animal qui ne respecte pas devant des personnes qui viennent le mettre à mort. Et Jésus essaie cet agneau-là. Maintenant, un aigle. Dieu a dit dans l'hétéronome 19-4 que c'est par un aigle que Dieu nous a pris, a pris les enfants d'Israël, de l'Egypte, pour les amener vers lui ou à Canaan. Le prophète dit que l'aigle, comparativement ou par rapport à d'autres oiseaux, l'aigle est un oiseau qui vole le plus haut possible. L'aigle vole très haut, mais il a une vue perçante. Donc il est très haut dans les airs, mais il peut voir plus clair sur la terre. L'aigle, il va très haut dans la révélation de la parole. Et c'est pourquoi dans les quatre évangiles, vous allez voir que dans les quatre êtres vivants, le premier a la forme d'un animal, d'un lion, le deuxième a la forme d'un veau, le troisième a la forme d'un homme, et le quatrième a la forme d'un neigre. Le frère Branham dit que les quatre êtres vivants, c'est aussi le type des quatre évangiles. Matthieu, c'est l'évangile qui représente le lion. Pourquoi le lion? Le prophète dit que c'est parce que Matthieu, dès le début, il présente Jésus comme étant le roi des juifs. Le lion, c'est le roi des animaux dans la jungle. Et Marc, son évangile présente Jésus comme quelqu'un qui travaille tout le temps en faisant des miracles. C'est dans le livre de Marc où on a raconté le plus de miracles de Jésus. Donc là, on voit Jésus comme un veau. Parce que les veaux et les vaches, c'était des animaux qui travaillaient dans les champs. Donc c'était des bêtes des sombres, comme on les appelait. Donc dans Marc, on voit Jésus travailler, faisant des miracles, marcher en pied, guérir les gens. Donc c'était là l'image que Marc avait donnée du Seigneur. Et dans Luc, Frère Branham dit, le troisième être vivant avait la forme d'un homme. Il dit, si vous prenez le livre de Luc, dès le chapitre 1, vous allez voir Théophile. Comme j'ai fait des recherches, j'ai cherché. Il dit, faire des recherches, c'est l'esprit d'un homme. Luc a écrit comme un homme. Il est allé vraiment demander, est-ce que vous avez connu Marie? Il habitait où ici? Il écrit. Donc lui, il a fait des recherches. Donc son évangile, il est un peu imprégné de l'esprit d'un homme. Enfin arrive le quatrième évangile de notre ami Maître Jean. Frère Branham dit, alors que les autres disciples ou apôtres, ils commencent leur évangile. Le premier chapitre, en racontant la vie de Jésus, sa naissance, Marie, tout ça. Il dit Jean, il laisse le début de la vie de Jésus. Il va très loin au commencement. Alléluia. Il dit Jean commence l'évangile par les choses qui sont très hauts par rapport à la venue de Jésus sur la terre. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Comme un homme dit son évangile avait été imprégné par l'esprit d'aigle. Parce que l'aigle vole plus haut par rapport à d'autres oiseaux. Et Jean les révélateurs, c'était le disciple qui avait le plus de révélations dans la parole. Parce que c'est lui qui a écrit notamment les livres d'Apocalypse. Alléluia. Et comme au temps de la fin, vous allez voir, le prophète montre la même chose dans les âges de l'église. Il dit, les trois premiers âges, c'est toujours le lion, le travail. Il dit, les autres, l'hidère, tout ça c'est l'homme, avec ses recherches, Wesley. Il dit, à la fin, le prophète du temps de la fin, c'est lui qui porte l'emblème d'aigle. Alléluia. Parce que alors que l'apôtre Jean, lui, il parle de commencement, le prophète du temps de la fin, il dit, avant le commencement, parce que vous êtes avec moi, Jean dit, au commencement était la parole. Mais Frère Branham dit, avant le commencement, il y avait la pensée. Alléluia. Avant le commencement, avant que la parole ne sorte, Dieu était d'abord un esprit éternel, il avait sa pensée éternelle. Alléluia. C'est pourquoi il dit que le prophète était négle. Il vole très haut dans la révélation, et il peut voir très loin pour dénoncer ce que le diable fait. Amen. Alléluia. Aimez-vous l'évangile de l'aigle. Amen. Amen. Maintenant, regardez. L'aigle, c'est un oiseau qui a deux ailes. Frère Branham dit, ces ailes lui ont été données pour la délivrance. C'est quoi ces ailes ? C'est l'Ancien, le Nouveau Testament. C'est la Bible, c'est le message. Amen. Ce sont les Écritures et la puissance du Saint-Esprit. Amen. On doit marcher avec ce désel pour la délivrance. Amen. Une église doit avoir la parole et le Saint-Esprit. Amen. Une église doit avoir la vie de la parole et les miracles. Amen. S'il n'y a pas de miracle dans une église, ce n'est pas une église. Amen. Appelez cela comme vous voulez, c'est votre problème. Amen. Si dans votre église, les oreilles ne s'ouvrent pas, il faut faire attention. Parce que Dieu a dit, quand la parole sera prêchée, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. A mon nom, ils chasseront les démons. Et dans Joël, la Bible dit, il y aura des colonnes de fumée. Amen. Il y aura des prodiges. Il y aura la lumière. Il y aura les colonnes des sangs. Il y aura le feu. Il y aura la lumière. Il y aura toutes ces choses en église. Amen. Et William Branham dit, partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu sera là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oui, vous devez le savoir. Parce que c'est la promesse pour votre temps. Amen. Maintenant, nous examinons toujours un prophète. Donc, nous avons vu toutes ces choses-là dans la parole de Dieu. Maintenant, dans la prédication, les subites de la visitation de Gabriel à Daniel, au paragraphe 27, le prophète dit, devons-nous croire nos prophètes? Il dit, un prophète, il ne s'écartera jamais de ce qu'un autre prophète avait priché avant lui. Amen. Il a dans son cœur le souci de ne jamais s'éloigner de cette Bible-là. Amen. Il ne dira rien qui contredit cette Bible. Amen. Il dit, c'est ce qui fait de lui un prophète. Amen. Ce qui fait de vrai Bradam un prophète parce qu'il ne s'écarte pas de la Bible et il a le souci de rester constamment en harmonie avec ce livre-là. Amen. Amen. Et même un prédicateur, quand tu commences à t'écarter de la Bible, tu deviens un faux prophète. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, regardez mes frères. Souvent, quand les gens entendent parler du prophète, ils disent, oh non, montrez-moi là où on a écrit le nom de William Branham dans la boue. Amen. C'est ce qu'ils disent souvent. Oh, montrez-moi où est-ce qu'on a écrit le nom de William Branham dans la Bible. Je vais vous dire quelque chose et vous allez voir dans les Écritures. Quand Dieu fait une promesse, c'est-à-dire Dieu dit par exemple à Abraham, ta postérité séjournera 400 ans en Égypte et je descendrai, je vous délivrerai par une main puissante. Quand le temps de la délivrance est arrivé, Dieu se transforme en un homme qu'on appelle Moïse. Moïse libère les enfants d'Israël. Dieu n'avait jamais dit à Abraham que j'enverrai Moïse pour libérer Israël. Mais comment a-t-on su que Moïse est le libérateur? Mais c'est par l'œuvre des libérations qu'il a accomplie. Comment reconnaît-on qu'un homme ou une femme est celle dont la promesse parle? Ça sera par les œuvres de la parole qui parlent de cette prophétie-là. Et que vous êtes avec moi? Le nom n'aura rien à voir. Nous reconnaîtrons la personne par les œuvres promises selon la Bible. Est-ce que c'est la vérité? Amen. La Bible dit, Esaïe 9.5, un fils nous est donné, un enfant nous est né. On l'appelera conseiller, admirable, Dieu puissant, prince de la paix. Amen. Est-ce qu'il y a un nom là-bas? Père éternel. Père éternel. Il n'y a pas de nom. Dans Esaïe 7.14, la Bible dit, une vierge concevra. Et un enfant va naître. Il n'y en a pas les dons de Marie. Mais tout ce qu'on sait, cette personne-là, pour être concernée par cette prophétie, elle doit d'abord avoir été une vierge. Une vierge qui doit concevoir sa lettre éternel. Alors, même s'ils s'appellent Brigitte ou ils s'appellent Pascaline, ça n'a pas d'importance. Mais nous, nous devons savoir que c'est une vierge qui a conçu sa lettre d'un homme. Alors, nous saurons que c'était lui dont Esaïe 7.14 parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, regardez. Quand le temps de l'accomplissement de la prophétie arrive, Frère Kissa, tu peux prendre rapidement Luc 1.31. Tu peux commencer par France. On a parlé d'une femme qui va concevoir. On a parlé d'un enfant qui va naître. Mais cet enfant-là, le monde attend. Israël l'appelle le Messie. Nous ne savons pas où il va naître. Nous ne savons pas qui, par quelle femme, il va venir au monde. Mais nous avons quoi? Nous avons des indications. La première indication, cette femme doit être vierge. Cette femme ne doit pas connaître les autres avant d'accoucher de ce bébé-là. Donc, moi, le nom ne m'intéressera pas. Je crois que vous comprenez, non? Parce que ce n'est pas des noms. Pourquoi ce n'est pas des noms? Le nom est un mystère. C'est le septième saut. Ça, ça ne peut être révélé qu'à l'Église concernée par la promesse. Alléluia! Amen! Vous voulez qu'on le lise dans la parole? Amen! Ok. Quand le temps et l'accomplissement arrivent, regarde ce qui va se passer ici. 1, Luc 1, 30 à 31. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce tes banquiers. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu inventeras un fils, et tu lui donneras les noms de Jésus. Jésus! Vous voyez, là où les noms ont été donnés? Les noms ont été donnés secrètement, entre l'ange qui révèle d'abord l'Église, qui visite l'Église qui attendait l'accomplissement de la promesse. Et dans cette église-là, l'ange révèle le nom. Une femme, c'est toujours le type d'une église dans la Bible. Amen! Donc les noms n'avaient pas été révélés aux Sadducéens, ou aux conseils épiscopales qui étaient présidés par Mgr Caïphe. Eux, ils ne connaissaient pas le nom. Est-ce que c'est la vérité? Amen! Ils ne connaissaient pas le nom. Hérode ne connaissaient pas le nom. Les gens ne connaissaient pas le nom. Mais Marie avait reçu le nom. Et il a révélé le nom à Joseph. Et Élisabeth a été mise au courant de l'affaire. Parce qu'Élisabeth aussi était dans le coup. C'était une église soeur. Vous allez dire, mais pourquoi une église soeur? Parce que l'ange Gabriel était apparu à Marie. L'ange Gabriel est aussi apparu à Zacharie. Le mari d'Élisabeth. Ce sont tous les églises qui avaient reçu les messagers. Les anges ce sont les messagers. Qui amènent la bonne nouvelle. La pierre de fête qui doit coiffer la pyramide. Maintenant regardez. C'était un secret. Ce secret là, il avait été révélé à Marie. Maintenant Marie savait que son fils c'est le Messie. Parce que Marie était convaincue, pas convaincue. Elle n'avait même pas la foi qu'elle était vierge. Parce qu'elle savait qu'elle était vierge, non? Marie le savait n'est-ce pas? Elle le savait. Elle n'a pas connu d'homme. Mais elle est enceinte. Donc Marie, dans son église, quand on ouvrait Esaïe 7-14, Marie pouvait rouler par terre et elle pouvait dire Amen. Elle pouvait dire que c'est la vérité. Parce qu'elle a expérimenté cela. Quand on parle de l'omption, on parle des signes, on parle des anges, des miracles, il y a des gens qui ont peur. Mais vous, quand on parle de la colonne de feu, vous dites Amen parce que vous l'avez expérimenté. Lise de la vallée, ne pensez pas que la foi dans les choses de Dieu, ou la foi dans les surnaturelles, c'est quelque chose de national, où tout le monde ne va croire jamais. C'est une révélation d'une église qui attend la promesse. C'est ça la pierre de fête. Ce que tout le monde ne connaît pas. Le mystère qui était resté caché, c'était le nom. Est-ce que c'est la vérité? Tout le monde connaissait la promesse. Tout le monde savait qu'Esaïe 7-14, l'admirable va naître. Tout le monde savait qu'un jour, l'admirable va naître. Le conseiller va naître. Un Dieu puissant va naître. Mais il va naître. Vous savez quoi son nom? Le nom, il ne le connaissait pas. Pendant qu'il continuait d'attendre là-bas, dans l'église de Caïphe Tabernacle, dans l'église d'Hérode Tabernacle, quelque part, il y avait les chubilés d'Assouza. Quelque part dans les tables et dans les crottes, il y avait l'onction du Saint-Esprit. Il y avait la visite des anges. Hallelujah! Oh, il y avait un très grand trafic à la naissance de Jésus. Les bergers étaient sur le plein, là, sur les montagnes de Judée. Ils étaient en train de faire peindre leurs brebis. Soudain, ils furent une lumière contre un ange apparaît. dans l'église de eux. Ils veulent paniquer. Il dit, n'ayez pas peur. Amen! Je vous apporte une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, il est né un sauveur. Amen! Dieu va se révéler à eux. Remarquez toujours, Dieu envoie les anges, les messagers du ciel. Amen! Frère, Dieu devait envoyer lui-même des messagers. pour annoncer la venue de ce Fils. Un jour, j'étais avec le frère. Je ne sais pas ce qui m'avait pris, mais vous m'excuserez si vous ne croyez pas ça, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose dans ce chant-là. J'ai commencé à chanter. J'ai dit, Glor... 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 Lys Deo! C'est un chant chanté par les anges pour annoncer la venue du Seigneur sur la Terre. Amen! Frère, Branathie, c'était la première fois que les anges chantaient sur la Terre. Amen! Parce qu'en Orient, La coutume veut que quand un roi, un prince naît, la personne qui va devenir roi, une chorale doit venir chanter pour cet enfant-là. Comme Caïphe ne croyait pas avec sa chorale, Dieu a dépêché une chorale du ciel pour venir chanter Gloria, Gloria, il ne tient chisté au, parce qu'un fils nous est donné, un enfant nous est né, on l'appellera admirable. Le nom a été révélé par Marie. Est-ce que vous êtes avec moi ? Pour connaître le nom, il fallait partir dans Marie Tabernacle. Alléluia ! L'église avait déjà fait l'expérience, mais le pasteur Joseph, c'était un bon pasteur. Mais il ne connaissait pas les surnaturels d'enfants. Alors il était là, il dit, mais ma femme, il dit, mais je ne peux pas, il dort. Comme c'était un homme bon, Dieu prend encore un ange. Il dit, mais il va dire à Joseph de ne pas quitter cette église-là. Là, c'est les surnaturels qui le visitent. Alors le pasteur Joseph a dit, oh d'accord, donc Dieu a confirmé. Viens Marie, cet enfant-là, celui le Messie. À partir d'aujourd'hui, Vandawana, l'église, la vie, ce qu'on appelle Joseph Tabernacle. Maintenant, je vais commencer à le proclamer, c'est la vérité. Cet enfant que vous voyez là, il n'est pas de moi. Ne vous en faites pas. Matez, il n'est pas de moi. Ce miracle-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est quelqu'un qui est venu du ciel. C'est lui qui a accompli tous ces miracles-là. Alléluia. N'ayez pas peur. Ce que vous voyez là, ce n'est pas moi. Mais moi, je crois que c'est lui. Mais pourquoi Joseph, tu peux dire ça ? Non, regardez ici. Esaïe 7,14 dit, une vierge concevra. Et cette vierge-là, c'est mon église. Non, Joseph, ça c'est des choses qui vont venir après. Oui, Joseph, ce n'est pas maintenant, ça ne peut pas être aujourd'hui. Frère, il y a des gens qui attendent l'accomplissement, la manifestation du fils de l'homme. Ils attendent le miracle. Ils disent que le Saint-Esprit viendra plus tard, alors que cela se passe aujourd'hui dans l'église. Frère, sœur, n'attendez plus. C'est le moment d'expérimenter les choses surnaturelles des dieux. Alléluia. On m'a donné un témoignage. Il y a la sœur Martine, je sais pas qu'il y a très longtemps, elle me parlait de ça. Il me dit, mais pas d'un moment, elle me dit, mais on a prononcé paroles. Elle me disait ça. Ça s'est passé il y a longtemps. Alors, il y a une sœur Martine, ma femme, elle me dit, mais sœur Martine était en train de faire ses cheveux là chez moi. Et puis il a vu que sœur Martine avait des cheveux qui commencent à arriver ici. Il dit, mais c'est pas possible. Je dis, sœur Martine, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, bazar, c'est la troisième poule. Il dit, j'ai prononcé la parole. Il dit, seigneur, toi tu as dit que la femme ne doit pas couper les cheveux. Maintenant, moi j'ai des cheveux à manœuvre, manœuvre botarabiette. Je veux qu'elle pousse maintenant. Et les cheveux ont commencé à pousser, pousser, pousser. Alors la sœur Martine se met en colère. Il dit, objectif, sœur Milan. Il dit, objectif Milan. Il dit, ça doit arriver là-bas. Je dis, il n'y a pas de problème. Frère, frère, sœur, on s'est trop plein. Le temps arrive pour nous maintenant de commencer à parler pour que Dieu crée. Frère Branham dit, quand Dieu a dit que le monde soit, cela n'était pas spécialement arrivé le même jour. Il dit, ça peut avoir pris 400 millions d'amis. Mais Dieu avait parlé. Il savait que cela arrivera. Tenez-vous là dans votre foi. Il dit, Seigneur, je veux ceci. Que cela arrive. Et puis, restez tranquille. Quand vous avez la foi, vous devez être maintenant tranquille. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas continuer à se plaindre quand il a déjà prononcé la parole. Vous allez tuer votre propre semence. Vous comprenez comment vous tuer vos semences ? Tu prononces la parole. Dieu commence à rassembler le matériel pour que la chose se crée. Vous, vous commencez à vous plaindre. La même fois qu'il a rassemblé les choses, la même plainte commence à tuer encore la semence. Prononcez la parole. Et restez sur votre position. Et la chose arrivera. On avance maintenant. Regardez maintenant, mes frères. Où est-ce qu'on avait écrit le nom de Jésus dans la Bible ? Il n'y avait pas ça. Mais qui a révélé le nom ? Un messager. Un ange. Il l'a révélé au moment où la promesse s'accomplit. Aujourd'hui, les gens peuvent attendre un prophète. Il veut. Mais nous, quand on l'a reçu, quand on a reçu le Saint-Esprit, la révélation arrive que cet homme-là, de Kentucky, c'est lui le messager du 7ème âge. Ça, tu ne peux pas nous l'enlever. Pourquoi ? Parce que nous avons fait une expérience avec son message. Je crois que c'est la vérité. Oh, c'est écrit où ? Non. Ce n'était pas écrit. C'est l'ange qu'il avait révélé à Marie. Au même moment que la promesse s'accomplissait. Dieu ne pouvait pas le révéler plus avant. Vous savez pourquoi ? Sinon, les diables allaient fabriquer des faux Jésus. Amen. Après la venue du frère Branham, tu as vu comment les prophètes se sont multipliés. Ils ont beaucoup de prophètes aujourd'hui. Mais avant, les groupes de prière, ils n'aimaient pas les prophètes. Ils disaient, les prophètes, c'était jusqu'à Jean. Ok. On a lu dans Matthieu 23, 34 à 35. La Bible dit, voici, je vous envoie le prophète. Vous le tuerez et vous le persécuterez. Jérusalem, Jérusalem. Toi qui tu es lapide, le prophète, combien de fois ai-je denté de te rassembler sous mes seuls comme une boule rassemblait ses petits. Jérusalem recevait le prophète. Mais qu'est-ce qu'il faisait de ce prophète ? Il les lapidait. Il les tuait. Il les critiquait. Il les insultait. Alors je disais vendredi ici, c'est ce que le monde fait des prophètes. On critique les prophètes, on les lapide, on les critique, on ne les sème pas. Un véritable prophète, tout le monde ne l'acceptera pas. Première caractéristique, il restera avec cette Bible-là. Il sera confirmé par Dieu lui-même. Son nom sera connu de l'église qu'il le recevra. Ça sera une révélation. Même quand le frère Abraham presse les âges de l'église, quand il arrive au septième âge, mais quand toi tu lis, tu dis mais oh mais c'est lui. Esaïe Moko, le prophète des Malachis, quatre parties B. Ok. On avance. Je vous donne un deuxième exemple. Esaïe 35. Vite, vite, fait le christian. Esaïe 35, 4 à 6. Vous devez connaître votre Bible. Ne tremblez plus. Oh, montre-moi dans la Bible où est-ce qu'on a écrit son nom. Oh. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, traînez courage, ne craignez point. Voici votre dieu, la vengeance viendra. La rétribution des dieux lui viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boité sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Vous attendez ? Ça, c'était la prophétie qui annonce la venue du Messie. Donc votre dieu lui-même viendra. Ce dieu s'appelera comment ? Nous ne le savons pas. C'est qui ? Nous ne le savons pas. Mais quand il viendra, qu'est-ce qu'il va faire ? Les yeux des aveugles le verront. Les oreilles des sourds s'ouvriront. La langue des muets éclatera de joie. Les boiteux marcheront. La parole sera prêchée. Maintenant, on vient ici. Luc. Venons ici dans Luc. Luc 7, oui. Luc 7, là où Jésus envoie l'été 24, je crois. Là où il envoie les disciples à Jean. Je vous prie. Je vous prie. Je vous prie. 19, oui. Ça commence par 18. De 18 à 23. Écoutez. Maintenant, Jean-Baptiste, c'était un prophète. Il a annoncé comme tous les autres prophètes. Le prophète annonce la venue du juste. Tout prophète, il parle de Jésus-Christ. Il annonce soit la venue de Jésus, ou pour le preuve Branham, le retour, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le travail d'un prophète. Un prophète ne vient pas parler de lui-même. Il vient toujours parler du Messie. De ce roi, de ce Dieu, qui va venir ou qui va revenir. Alors, Jean-Baptiste avait parlé du Messie. Parler du Messie. Après, il a commencé à avoir des doutes. Il dit, « Mais Messia m'a un bleu. » On ne comprend pas. C'est lui ou ce n'est pas lui. C'est lui ou ce n'est pas lui. Il prend deux de ses disciples à les demander à Jésus si c'est lui ou devons-nous en attendre un autre. Commence par 18. Lise maintenant rapidement comme j'ai dit l'histoire. Jean-Baptiste informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en a placé et les envoyé vers Jésus pour lui dire, « Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Arrivé auprès de Jésus, il dit, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Et qui c'est lui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » À l'ère même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vie à fisière aveugle. Et il est répondu, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boîters marchent, les léprès sont purifiés, les sourds entendent, les morts réticitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Quand Jean est arrivé, est-ce que Jésus a dit, « Non, non, dis-lui que c'est moi Jésus. » Jésus lui a dit ça ? Qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus a appris ce que Esaïe avait dit que le Messie allait faire. Il dit, « Ok, il veut savoir si c'est moi ou ce n'est pas moi. » Restez à la réunion. Regardez les choses qui se passent. Alors, si ces choses s'accomplissent, allez dire à Jean, il comprendra. Parce qu'un prophète, il comprend le langage de la parole. Après, Jésus ajoute, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion déchue. » Ou non, est-ce que moi je veux savoir si Frère Branham était prophète ? Viens à Chicago. Le boiteux marche, les aveugles voient, les choses arrivent, les mystères sont révélés, la colonne de feu sur sa tête. Maintenant, allez dire à ceux qui connaissent la parole, allez leur rapporter les choses que vous avez vues. Parce que nous, nous connaissons la Bible. Nous allons dire, « Oui, cette lumière était sur la tête de Moïse. » Le miracle est là. Moïse les a fait. Alors, cet homme-là, parce qu'il prêche la parole et ne s'écarte pas de cette vie, il doit être un prophète. Oh non, il s'appelle William Branham. Montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Non, ce sont les œuvres. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Oh, est-ce que cette église-là, c'est vraiment une église du message ? Ce pasteur-là, est-ce qu'il a Dieu ? Oh, viens voir. La lumière est là. Les miracles sont là. La Bible est prêchée. Allez dire, rapportez à des personnes qui vous ont envoyées. Comment allez-vous savoir si Dieu m'envoie ou pas ? Vous pensez que ça sera par mon nom ? Non. Dieu n'a pas dit dans la Bible, Moïse. Il n'a jamais dit, Elie, pardon, il n'a jamais dit Jésus. Il a montré les œuvres que ceux qui se retrouvent dans la prophétie doivent t'accomplir. Est-ce que c'est clair, Lise de la Vallée, maintenant pour vous ? Amen. Donc pour vous, on identifie un prophète par son enseignement, par ses miracles, par la vie de la parole. Amen. C'est tout. Le reste, c'est un saut. Dieu va souffler à notre oreille. Celui, le prophète de votre temps, c'est William Marion Brannam. Amen. Maintenant, ça sera une conviction personnelle. Amen. Ne pensez jamais que tout le monde va l'accepter. C'est ce que je disais aux frères et aux sœurs mercredi et vendredi ici. Ne croyez pas que Liège en son entièreté accepteront-té. De la même manière que certains, comme Nicodème, ils venaient la nuit pour communier avec Jésus. de peur que les gens de leur église le voient et le sachent. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ils communient avec des brochures la nuit. Amen. C'est la vérité. Pour que leurs églises ne sachent pas qu'ils sont en contact avec cette parole qui est révélée. Amen. Est-ce que je dis la vérité? Hallelujah. C'est la vérité. Ils faisaient ça avec Jésus. Pour vous dire qu'ils savent, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est le reconnaître solennellement. Et dans les six buts de la visitation de Gabriel à Daniel, Frère Branham dit au paragraphe 27, il dit, Daniel croyait solennellement que Jérémie était le prophète et son temps. Il le croyait. Il ne faut pas dire qu'il est le prophète. Solennellement. Officiellement. Merci Major. Il croyait officiellement comme l'île de la Vallée. On ne croit pas en secret? Ou non? Parce que je ne sais pas qu'il y a eu. Ah! Il y a eu la septième soeur. Je ne sais pas. 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 Ah oui. Ah oui. Écoutez. Le septième soeur. Ça, c'est une révélation que Dieu donne à l'Église qui a reçu le message d'un ange. ils ont reçu un ange. Un ange puissant et descendu avec le livre ouvre. Et cet ange puissant-là, c'est Jésus-Christ. Il a donné le livre à l'ange terrestre qui est le messager de notre temps. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Savez-vous ce qu'il fait? Dieu n'a pas changé de technique. Amen. Quand Abraham avait envoyé Eliezer pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac, Eliezer a prié. Il dit, Oh Dieu, envoie ton ange. Que l'ange qui est apparu à mon Seigneur, qu'il aille dire à cette femme-là, avant que moi je ne lui parle, qu'il aille convaincre et persuader son cœur que c'est lui l'épouse que j'ai choisi pour ton serviteur Isaac. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, l'ange de l'éternel il travaille aux deux bouts du fil. Le même ange qui est descendu avec les livres et a donné à Frère Branham il l'a précédé Frère Branham dans ton cœur pour te dire d'accepter ce message-là. Autrement, on ne peut pas croire le message. Frère, il n'y a pas de l'éternel et puis les États-Unis il y a des billets de l'éternel il n'y a pas de l'éternel il n'y a rien comment ? Il n'y a rien alors c'était des pentecôtistes ils l'ont appelé pour prêcher alors il m'a appelé j'ai dit écoute moi quand j'ai commencé l'église dans ma maison ma femme est là dès le début je prenais le brûcher la Bible le dit Frère Branham dit alors il dit il faut qu'il n'y a pas il faut qu'il n'y a pas de l'éternel il faut qu'il n'y a pas avec ce message comment tu peux commencer au revoir au revoir quelque chose qui t'a qui t'a amené la révélation la vie la lampe on prend la lampe et on met sous les oiseaux jamais la lampe c'est sur la table pour éclairer toute la maison Amen Frère moi c'était comme ça la Bible le brûle alors il y a une fille qui vient de pasteur n'a bu la terre a dit tout comme à ce que ma frère brûle me dit pourquoi à ce que tu n'as pas qu'il n'y a pas comment il y a un frère qui était là qui me supplie je l'ai tenu à l'épaule je dis frère ce qui t'as dit le message c'est parce que ce message ce sont les explications la révélation des mystères qui sont restés flous dans la Bible qui ont entraîné plusieurs dénominations Amen le lion a rugi Dieu a parlé qui ne prophétiserait Dieu a parlé tu veux encore qu'on casse ce que Dieu a dit il va chez les roumains la Bible la Bible la Bible après un jour il vient avec le brochure hop il lit un roumain il dit hé mon ami c'est un sassi quoi ? c'est un lit c'est quoi ? c'est qui cet homme-là ? il dit c'est un blanc il est où ? aux Etats-Unis ils sont partis la moitié de l'église va kimi alors il m'appelle il dit mais ah c'est un peu compliqué d'habiter c'est un peu compliqué 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 quelqu'un qui est malade il a à d'abord prié pendant il a piqué après 20 heures il ne va pas fouiller il n'est déjà qu'il n'y a aucune de voir Amen Amen tu vas aller où ? un frère après la moitié reste ils sont de notre brochure la moitié fouille encore il a dit oh non cet homme il nous amène une brochure et puis d'un blanc en plus ce blanc il est déjà mort non l'apôtre Paul a dit à Timothée il dit Timothée n'ayez pas honte de l'évangile de Jésus-Christ et n'ayez pas honte de moi moi c'était qui ? c'était ? Paul il y a des gens qui avaient honte c'est vrai non ? il y a des gens qui avaient peur de Paul ça c'est la vérité mais oui Paul c'est un homme il y a Paul il y a un homme Paul c'est un homme c'est la vérité mais Paul a reçu des ailes il vole très haut Paul a reçu des cieux qui peuvent voir la révélation Paul peut voir et dire Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement Paul pouvait dire le Jéhovah de l'Ancien Testament je suis dans le nouveau parce que vous êtes avec moi ? quand j'aurai terminé mon petit sujet vous serez fier de votre prophète qui vous a été envoyé oh oui ça fait partie de notre foi Israël croyait en l'éternel et il croyait au moyen des prophètes et Dieu a promis d'en envoyer encore dans Matthieu 23 le même ange il nous a précédé dans le coeur au point que le jour où on vous a parlé de ce message où vous avez assisté à une réunion où l'on prêchait ce message votre coeur commençait à bouger vous êtes troublé je dis mais quelle est cette révélation ? moi je lisais les sept âges de l'église j'étais en train de lire frère j'ai dit mais paroles ça se trouve dans le monde mais comment moi je ne connais pas ça je lisais j'étais avec mes amis on était à Rukumashi en 87 la première fois que j'avais lu une brochure les sept âges de l'église je lisais alors les amis on était ensemble avec eux on habitait chez leur papa son papa était colonel j'étais là en ville à la rue on était là alors et ils partaient ils ont pris le véhicule ils sont allés à Caravia s'amuser dans les boîtes de nuit alors quand ils disaient bon 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 il m'appelait pareil un petit nom je ne peux pas le dire alors je dis bon tu sais quand tu veux que quelqu'un reste toi tu es prêt de le flatter pour qu'il ne s'ennuie pas alors vous partez vous amuser pendant qu'il me disait ça t'as lé c'est bon bon comme ça toi tu peux manger comme tu veux et puis il s'est bien il m'intéresse pas c'était pour moi le moment de lire tranquillement mon livre frère mon coeur battait comme ça je suis allé voir Alain Alain mais écoute l'église baptisez-moi baptisez-moi frère mon coeur bougeait un feu était en train de brûler la mort parce que c'était la révélation nos coeurs ne battaient-ils pas au-dedans de nous tandis qu'ils révélaient le mystère oh le message t'es l'heure frère écoutez c'est par les oeuvres c'est par ces caractéristiques que vous les reconnaîtrez je vais terminer il est 13 heures oui 13 heures oui ok dans un quart d'heure je vais récupérer 15 minutes quand tu regardes quand tu regardes qu'est-ce que tu vois je vous ai donné 15 minutes quand je vais récupérer mes 15 minutes bien lisons quelque chose là Daniel 12 Daniel 12 bon tu peux lire depuis le verset 5 à 10 bon suivez attentivement là c'est le dernier livre de Daniel et moi Daniel je regardais et voici des autres hommes des autres hommes se tenaient debout l'un en dessous du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve l'un des dit à l'homme vesti de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve quand sera la fin de ces prodiges et j'entends l'homme vesti de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve il les va vers les ciels sa main droite et sa main gauche et il gira par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront qu'à la force du peuple saint sera entièrement prisé j'entendis mais je ne compris pas et j'ai dit monseigneur quelle sera l'ici et ces choses oui continue il répondit va Daniel car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au bout jusqu'au temps de la fin ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de qui de Jésus jusqu'à quel temps de Paul jusqu'à quel temps au temps de la fin ok lis encore jusqu'au temps de la fin oui plusieurs seront purifiés blanchis et épurés les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra quand les gens connaîtront ce secret la conséquence c'est que les gens seront blanchis purifiés c'est ça que la Bible dit non bon maintenant je vais poser la question aux enfants les enfants il y a des choses qui seront tenues secrètes les enfants c'est quel verset de la Bible oui Dieu quand il a des secrets il les révèle c'est quel verset Amos 3 chapitre c'est ça les adultes vous avez entendu ces choses seront tenues secrètes asseyez vous les enfants parce qu'elles seront des secrets Amos 3 verset 7 dit ceci Dieu ne fait rien sans avoir premièrement révélé ce secret à ses serviteurs les prophètes c'est au temps de la fin est-ce que nous sommes au temps de la fin mais nous sommes au temps de connaître les choses qui étaient gardées secrètes prenez le livre d'Apocalypse vous allez lire vous allez voir du feu noir blanc vous lisez vous terminez vous ne comprenez rien c'est parce que ces choses devaient être gardées secrètes quand on va ouvrir ces choses là les femmes vont savoir comment s'habiller ils vont devenir purifiées les hommes sauront comment s'habiller comment se tenir avec leurs femmes ils seront purifiés les hommes connaîtront les promesses de leur temps les hommes les pasteurs sauront comment conduire leurs églises et les églises seront bénies à cause de ces choses qui ont été tenues secrètes et Dieu a fait la promesse maintenant je vois un message je vois quelqu'un qui vient il commence à étudier le livre d'Apocalypse il révèle le premier saut il révèle le deuxième saut Apocalypse messager on ne nous dit pas son nom nous ne savons pas nous ne connaissons pas son nom je vais prendre Tommy Osborne je lis je lis oh comment briser les chaînes bon ça va je prends Pedro Ambrosino oh bon comment devenir riche il faut semer les meubles tu vas semer le costume tu sèmes encore la chaise tu sèmes la cuisinière et puis tu sèmes l'appartement tu sèmes les meubles et le truc et puis tu n'as plus rien ensuite tu deviens riche bien ça mais tu tires la révélation tu lis le livre de Daniel tu vois ce que Dieu avait révélé à Daniel tu vois les comparaisons avec Apocalypse 10 ici tu vois l'ouverture des sauts tu regardes les sept âges de l'église avec les messagers désignés tu regardes les cinquièmes sauts tu regardes tout tu dis mais ça correspond c'est fout d'avou et en harmonie avec les écritures depuis Genèse à Apocalypse alors moi j'ai dit l'ange dont on parle ici ce messager ça doit être Willy c'est tout comment je veux le savoir par son enseignement je crois que vous avez compris aujourd'hui vous n'avez pas besoin de me trouver mon nom dans la Bible Dieu a dit qu'il va envoyer des pasteurs si vous voulez savoir si vous voulez être sûr que je suis pasteur mais lisez la Bible prenez le message un pasteur comment il est comment doit-il conduire l'église comment doit être sa vie mais c'est parce que la Bible dit que vous saurez que je suis pasteur ou je ne le suis pas ce n'est pas par mon nom sinon il y aurait plusieurs noms là-bas or le nom était caché où ? le nom était caché dans les seaux et ça c'est une révélation que Dieu donne individuellement à quelqu'un qui a accepté de recevoir un prophète en qualité de prophète amen le frère Branham dit quand vous recevez un prophète en qualité de prophète votre récompense c'est la parole la parole va s'ouvrir liste de la vallée je pourrais donner beaucoup d'exemples c'est une petite leçon de l'école du dimanche que j'ai voulu donner à l'église pour enlever le complexe ne soyez pas complexés ne pensez pas que nous t'attendons ou nous nous essayons de voir si c'est vraiment ça ou ce n'est pas ça non frère la Bible dit ceci observez Hébreu 13 7 observez la vie de vos conducteurs de ceux qui vous ont apporté la parole observez leur faim et imitez leur foi donc je peux voir comment il a fini pour les moments je n'imite pas les gens qui sont encore en vie ceux qui sont en vie au moins qu'ils soient comme conducteurs aussi longtemps qu'il est justement derrière la parole mais quelqu'un peut être grand comme il veut nous devons attendre la fin quand la fin arrive il a bien fini alors nous pouvons imiter sa foi comme nous évitons la foi des bons comme nous évitons la foi des oufranans comme nous évitons la foi de ceux qui nous ont précédés je termine par la liste de la mallée et je vous dis ceci ce message avait été donné pour un but oui frère Christian paragraphe 39 Dieu le donne pour un but il a une mission écoutez la mission de Frère Branan au paragraphe 39 et vous allez voir que cette mission est à la parole alors si vous savez qu'il est à la parole maintenant croyez croyez en Jésus Christ par ce message paragraphe 39 écoutez combien on lit Daniel 9 aujourd'hui très bien vous avez compris sa prière comment il a confessé pour son peuple et pour lui même il voulait se rassurer du moment où ils allaient retourner parce qu'il voulait préparer les gens à retourner Daniel sa mission c'était préparer les gens de retourner à Jérusalem c'est ça non ? parce que la captivité devait durer sept ans soixante-dix ans donc c'était la soixante-huitième année il restait deux ans pour qu'il retourne à Jérusalem maintenant livre et bien ce que j'essaie de faire c'est trouver quand nous allons monter et préparer les gens à monter ce qui serait prêt et nous avons tourné notre face vers Dieu dans la prière et les situations c'est quoi la mission de Frère Branan préparer les gens à faire quoi ? à oh non ils n'ont pas entendu il y a une seule personne qui a entendu relive c'est très important Daniel préparer les gens à retourner à Jérusalem vas-y et bien ce que j'essaie de faire c'est trouver quand nous allons monter et préparer les gens à monter amen trouver quand nous allons monter et préparer les gens à monter qui sait qu'il y a une promesse que Dieu a faite que l'église va monter monter c'est quoi ? on parle de quoi ici quand on dit l'église va monter ? l'enlèvement donc il y a un message qui doit qui doit préparer le peuple de Dieu à la bonté c'est ça le message vous votre message il sert à quoi ? préparer les gens à devenir riche c'est ça le message aujourd'hui au séminaire c'est un séminaire pour vous ils sont à Bruxelles quel est le titre ? comment devenir riche ? hein quel est le comme elles me disent quel est l'orateur ? Pedro Ambrosino Bichov Bichov apostolique couple apostolique frère pendant que les gens se préparent à monter l'évangile aujourd'hui ça devient un moyen pour préparer les gens à devenir riche moi je crois que j'ai dit la vérité aujourd'hui si tu vois un prédicataire c'est pour m'en dire moi c'est pour m'en dire ah ça n'a rien à voir avec la foi nous 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 préparons à mon selon la promesse selon la promesse de 1 Thessaloniciens 4 16 au son de la trompette par la voix de l'archange à la voix de l'archange les morts les vivants ne précéderont par les morts nous monterons dans les airs nous les rencontrerons là-bas et dans des Thessaloniciens 2 je crois de 1 à 4 la Bible dit que personne ne vous séduise que personne ne vous dise que le jour du Seigneur est déjà là il faut que l'apostasie arrive premièrement et c'est quoi l'apostasie l'apostasie c'est l'abandon de la doctrine c'est le rejet de la vraie doctrine donc on doit arriver on devait d'abord arriver à une époque où les gens abandonnent la vraie doctrine on devait abandonner le vrai baptême le vrai baptême c'est acte 2 38 le baptême au nom du Seigneur Jésus Christ l'église doit recevoir le baptême du Saint-Esprit l'église doit avoir la révélation de tous les mystères qui étaient restés en suspens depuis Genèse jusqu'à Apocalypse et Dieu a envoyé un prophète justement pour nous révéler tout ce secret là et ce secret c'est ça le message de notre temps allez-vous encore avoir honte de votre message et des messagers que Dieu vous bénisse on va prendre les offrandes parce qu'à l'ouest le soleil se couche et arrive à la fin de la course levons-nous c'est la fin 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501